et ces deux derniers jours vous le savez bien la toile est animée par l'artiste barakina bahwa ala et akim le vénère nous sommes donc rendu chez oga bb1 pour donc avoir sa version c'est de cette façon que ça va se passer et juste après nous allons nous rendre chez akim king pour savoir on est où par rapport à la question belle ou réalité qu'est ce qui se dit sur la toile mais on n'en parle c'est tout de suite et maintenant barakina ça va ça se passe bien tranquille le mouvement ça va le fumeau ça a été on récupère du choix c'est la récupération voilà j'étais en train de me reposer mais quand même là d'accord voilà ça va demander nous aussi on essaie de se chercher et on essaie de se retrouver pour barakina bahwa ala on va parler un peu du besoin va parler d'actualité je te disais que je venais donc je vais aller droit au but akim comme deux jours tu as décidé d'être à mode de swag j'ai mis mon jeton pour te soutenir faut respecter le guide c'est un message de toi ou pas parce que la communauté barakina m'a dit que c'est plusieurs personnes qui gèrent la page mais c'est toi qui a eu l'initiative de plus à moi j'ai envoyé moi j'ai envoyé j'ai dû partager ça ah ouais pourquoi mais parce que c'est vrai à nous par amour j'ai vu mes partenaires j'ai dit au gars voilà nous il ya quelqu'un ici qui est critiqué parce qu'il s'habille mal ça serait bien de lui offrir une tenue après c'était positif tu vois après il a pris ça au chaud ok il a il t'a répondu tu es fan de moi à ce point viens prendre autographe mais tu sais la vie c'est donnant donnant tu me files les fringues je te passe du son et du très bon son parce que ces derniers temps et ben l'équipe daniel chatoua les te cherchent partout bref on se prend au bon coin ce soir c'est ce qu'il t'a écrit et tu as répondu tu as repliqué voilà bien sûr bien sûr bien sûr c'était vrai que toi qui a repliqué bien sûr bien sûr tu lui as dit quoi je lui ai dit que un seul de mes sens fait toute sa chaîne youtube tu es sûr et dans ce que tu dis c'est vrai il n'a pas un million de vues cumulé sur youtube et moi j'ai une vidéo qui a déjà presque six cent mille vues ça veut dire que elle est presque à un seul projet presque à tous sommes toute sa chaîne youtube c'est à l'heure sérieux là mais beaucoup racontent que c'est du buzz non mais tu sais c'est ça fait longtemps que ce n'est plus du buzz parce que vous avez fait une première guerre c'était vraiment une guerre moi j'étais au centre j'ai tout fait pour donc vous concilier et je sais que c'était une vraie guerre et là vous êtes le concilier vous avez fait des merveilles avec le 2 de ce chilling et après il y a eu dislocation ok d'accord chacun essaie de mettre l'eau dans le vent ben là ça et s'explose alors est ce que tu as un message à l'endroit des mélomanes concernant bien sûr à kim parce que je veux me rendre tout de suite chez lui bien sûr il a été aussi averti moi tu sais en fait à kim c'est quelqu'un que j'ai beaucoup soutenu aujourd'hui je suis surpris de le voir mal parler de moi depuis je n'ai jamais répondu je n'ai jamais véritablement voulu afficher ce qui s'est passé à l'inter mais là il me pousse au bout à vous à vous à vous pourquoi parce que il nous présente comme les méchants alors que c'est lui c'est moi j'ai pris ma main comme ça j'ai dit bien je l'ai amené chez porteur j'ai dit mon frère tu as du talent faut poser mon job et témoigne quand il a grandi là bas la première personne qu'elle a attaqué c'est moi je n'ai rien dit et tu penses que ça c'est de l'ingratitude quoi c'est de l'ingratitude envers ta personne bien sûr il y a eu réconciliation après ce problème après maintenant comme de rien n'était on a constitué un bloc un projet qui avançait et d'un coup tu retournes de côté encore tu insultes les gens nous on t'a soutenu à ton spectacle tout comme tu l'as fait mais après il est devenu très ingrat ok nous on présente comme le méchant bon là je pense que je vais prendre la parole je prends la parole là c'est baratina en face de la machine bien sûr donc baratina versus machine de toi à moi je peux m'asseoir tu peux me dégager je vais m'asseoir à côté tu penses que ce mouvement a besoin de ça ou tu penses que vous avez besoin de faire de cette cette guerre est ce que vous avez besoin de ça mais en fait ce n'est pas une guerre tu vois c'est quoi ce n'est pas une guerre c'est je pense que moi je vais appeler ça mettre les pendules à l'heure parce que on n'est même pas de la même catégorie tu vois moi j'ai fait je n'ai pas besoin de citer tout ce que j'ai fait déjà mais c'est pas le mouvement qui a besoin de ça le mouvement n'a aussi pas besoin des hypocrite et des menteurs parce que tu vois nous on a tout fait que tu traites d'hypocrite et des menteurs parce qu'aujourd'hui si tu regardes presque tout le monde est en train de tous ceux qui font une force en train de se réunir pour créer des projets mais lui il est toujours derrière en train de critiquer des projets comme le concert d'Abel de critiquer des projets comme le fimoff du parlement donc moi je trouve que des gens comme ça nous on n'a pas besoin de tu vois et comme c'est lui qui parle toujours c'est comme s'il a raison il fait des choses nous là c'est juste un règlement de contre on va montrer que c'est un menteur il a insulté tout le monde lorsqu'il a mélangé tout le monde tantôt il en veut ou pas mais je l'en fais parce que c'est pas on tu vois c'est pas homme mais tu n'as pas de la haine non je ne peux pas avoir de la haine les 10 ans de john selman je vais devoir te prendre la parole parce qu'en principe on n'a que cinq petites minutes le c'est le même temps qui sera aussi accordé bien sûr à l'artiste à qui moi qu'est ce que vous pensez bien sûr n'est ce pas de ce qui fait aujourd'hui le buzz sur l'atoll genre barakina versus akim on a besoin de votre avis on a vraiment besoin de votre avis ensemble nous allons chercher des solutions machine finish sur la toile saleté nouveau concept machinal on vient de quitter donc de chez barakina d'agbarakina quoi de kakim quoi voilà kinoto sangejar paul nord de paul il nous attend aussi à king on parle bien sûr de l'actualité du buzz vous le savez déjà comment ça se passe en barakina et akimaki ça va ok d'accord on parle du besoin peu de tout ce qui va avec c'est un nouveau bien sûr concept de la machine tout à l'heure chez barakina j'ai vu sur la toile il voulait te payer des fringues parce qu'il dit que tu t'habites très très mal et tu as repliqué tu as repliqué en nous disant que voilà machin tu connais déjà la suite c'était quoi qu'est ce que tu as répondu en fait je voulais tout simplement dire moi à travers mon poste que chacun a ses défauts dans la vie que ce soit dans la musique quelqu'un est plus stylé que l'autre celui-là plus de flots que l'autre d'accord juste aussi moi j'accepte mon défaut ok j'accepte mon défaut tu acceptes du fait que tu t'habilles mal oui dans les vidéos oui ok mes prières à mon frère artiste je n'ai pas convertir la musique négérienne c'est ce que j'ai dit moi en tant que akim tu vois les messages qu'on véhicule déjà dans la musique c'est dangereux tu vois il y a des bas du message et aussi les flots des gens les sons des routiers les burn abou et console qui prend pour changer c'est normal aujourd'hui qu'il y ait plus de vie que nous non mais on sait que les gens ils aiment aussi ça le fait que vous clashez on a décidé de créer ce concept n'est ce pas pour faire aussi marcher les choses pour amener les gens aussi à comprendre le pourquoi bien sur ce buzz ou réalité j'ai compris que c'est pas du tout du buzz vous êtes sûr et dans vos dans vos actes mais qu'est ce que tu entends par il soit plus le temps il est kiss daniel chata j'ai pas bien compris c'est les plagiats plagiats oui c'est les plagiats c'est qu'est ce que tu entends par plagiats ça c'est des musiques vous voulez c'est même pas de la copie c'est du vol c'est du vol oui parce qu'il ya une manière de s'inspirer d'une musique et de la reproduire mais quand tu l'apprends comme ça tu copies t'as tu vois non c'est un super copier l'application cette application alors et ça veut dire que vous êtes vous êtes sur le sujet vous êtes sur le jeu après c'est pas c'est pas du marketing chacun donne son avis mais il faut se dire qu'il ya une première guerre une première guerre mondiale dans laquelle moi je suis intervenu j'ai essayé de concilier à clima et barakina finalement vous êtes entendus vous avez qu'il est quelque chose de bon et trouve moi le nom le concept de cette chilling j'avais fait de la merveille alors vous après une dislocation qu'est-ce qui peut expliquer cela l'été c'est pas des histoires qu'on n'avait pas d'histoire et les gens passaient non au début il y avait une histoire non pas de ça mais ça c'était déjà un truc ok ok je pense que c'était un projet ce qui était fini et tout moi j'étais en mauvaise position et c'est vrai qu'il y avait des histoires avec quelqu'un j'ai juste décidé de prendre ma route et de continuer en solo comme j'avais tu vois non parce que j'étais un peu déparaméter il dit que tu le dénigres tu es un menteur partout tu mens moi je suis tu vois comme je suis moi je suis n'importe personne modeste en réalité moi je n'ai pas besoin de mentir je n'ai pas besoin de vendre une face tu vois non moi je suis l'authentique boy man amis téléspectateurs et téléspectatrices nous sommes donc à la fin en tout cas de ce numéro accordé à qui puisqu'on était chez barackina bah voilà nous allons aussi demander votre avis à travers cette vidéo parce qu'en fait nous cherchons des solutions mais ou réalité mais c'est un peu ça en fait le concept et l'émission s'intitule mesdames et messieurs sur la toile donc si vous voulez saleté yo la team salut comment vous allez j'espère que vous allez bien regarder j'ai trois minutes pour expliquer vite cette situation parce que beaucoup disent pas besoin de faire une vidéo il n'en a pas besoin il est non non je pense qu'il est très dangereux et il a besoin d'une vidéo parce que c'est un gros menteur et je tiens à l'affirmer parce que regarde toi tu es le seul artiste qui a fait court shop tu as disloqué court shop tu es allé à un moment derrière mdm eux ils t'ont vite capté ils t'ont géré j'ai appris comment ils t'ont géré dans un véhicule noir tout ça tu as eu peur tu as quitté là bas tu es allé directement tu es venu faire deux de cette ligne tu es venu dans nous tu as mélangé tout papa papa tu t'es tiré tu as disloqué le truc tu es reparti maintenant tu as créé un groupe d'arrêt rc toi tout ça tu as reconstitué un truc papa tu as créé tout ça les gens ils te suivent ils regardent ils disent rien ça c'est une première manigance du plombier deuxième manigance menteur dans ta biographie tu dis que tu es communicateur tu as fait université du zander alors que tu n'as même pas le bac et si tu as le bac il faut sortir ton bac juste ton bac tu envoies en photo tu es juste ton bac tu n'as pas le bac menteur encore dans ta biographie tu n'as jamais fait l'université du zander tu as dit que tu es communicateur très faux archi faux aucun diplôme gros menteur troisième chose tu dis que j'agap j'ai pris et c'est le son de chatawali et tellement tu mens mal chatawali chante en anglais et j'ai fait plagiat en anglais hausa je ne sais pas comment on fait plagiat d'une musique en anglais et en hausa on la chante comment on fait mon son est sorti avant celui de chatawali c'est devant toi à la zary c'est devant dary c'est devant c'est vous tous vous connaissez déjà là autre mensonge tu vois trop de mensonges tu es un artiste qui ment trop tu mens sur le nom des gens tu as insulté tout le monde dans ce game tu as traité de la musique de ce moment de son contenu tu es allé demander un featuring le featuring est là alors qu'il ya des interviews tu disais à ce gars qui sa musique est sans contenu mensonge encore gros menteur tu vois hypocrite menteur herman il est venu nous dire comment ça s'est passé tu l'as influencé il a quitté le label hein menteur encore toi donc je ne peux pas me taire sur ce gars il faut que vous sachiez et vous c'est pas vous êtes là oh voleur voleur mais écoutez qu'est ce que vous appelez voleur beat moi les beats il m'inspire tout si lui il a créé le rap français qu'il fait bravo c'est lui il a créé le rap français le beat c'est lui qui a créé tout ça c'est bon c'est bon si on va rentrer dans ça tu vas pas t'en sortir toutes tes sons qui t'inspirent les textes petit tu sais je connais fait attention 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 ok yo la team voilà bonjour monsieur althez vous êtes artiste lameur deux jours clash entre barakina et akim si vous pouvez donner votre avis par rapport à ce clash il faut dire que dans l'univers de la musique surtout dans l'univers de la musique industrielle surtout le rap game il faut dire que le rap game c'est déjà un univers de clash c'est un monde où c'est un monde qui se gagne et qui vit grâce au clash donc voix de rappeurs se clasher sur l'axe marketing ça ne peut faire que faire du bien et je suis tout à fait d'accord et j'aime ce qu'ils sont en train de faire j'avais suivi leur clash du début jusqu'à ce jour il faut dire que akim tout comme barakina il détient en tant que tel si on peut dire le sommet du rap game nigérien donc les voir souvent s'affronter de temps en temps moi pour moi d'un quartier c'est tellement bien mais quand je veux par exemple en profondeur je me rappelle très bien quand barakina avait fini son featuring avec adro gonga j'avais vu un poste dans lequel barakina m'avait dit c'était une manière indirectement de dire que maintenant barakina est retourné dans le dendeli je sais que voilà pour eux en tant qu'artiste du rap game ça se fait il s'insulte mais pour moi en tant qu'artiste qui est vraiment étudié les arts je me dis souvent que par définition la musique c'est juste l'art de combiner les sons afin qu'il soit afin qu'il soit agréable à l'écoute donc tout artiste qui arrive toute personne qui arrive à combiner des sons afin que ce son soit agréable à l'écoute pour moi c'est un artiste et musicien donc je ne me considère jamais assez grand ou bien assez supérieur pour ne pas faire un featuring avec la personne je vais vers la personne moi j'écoute du tout hein je me dis que du dendeli à tous les autres artistiques on est égaux et je trouve très bien le fait que barakina se soit intéressé au dendeli parce que c'est un autre public aussi qu'il est parti conquérir et c'est bien et avant hier j'avais vu qu'ils sont rentrés dans un truc de marque qui a fini par atterrir à du vol de la musique et autres il faut dire que l'amateur de musique il ya certaines choses où c'est des reprises si on peut le dire disent-ils ou bien souvent c'est des reprises des quelques des deux quelques trucs de la personne que la personne fait souvent c'est pas forcément on dit vol souvent c'est juste on embrasse le mood ou bien ce que la personne fait mais c'est quand ils volent un texte quand ils volent tout le texte entier et tu reproduis le même style par exemple quand on repart voir la chanteur de chata s'il se trouve que barakina a appris du style barakina n'a fait qu'une traduction complète de tout ce que chata a fait là on pourrait conclure qu'il ya il ya un manque de netteté intellectuelle pour ne pas dire que c'est vraiment du vol mais quand par exemple c'est juste le truc de jacob ou bien peut-être les feelings qui se ressemblent et qu'on fouille au fond ce n'est que les propos de barakina c'est bon il veut dire aussi qu'aujourd'hui si on essaie de fouiller réellement le rap et certaines musiques on verra qu'il ya tellement de mots il ya tellement de phrases il ya tellement de punchlines qui ont été volés et je pense que souvent pour aussi la beauté du game et aussi pour la tranquillité la crédibilité de la musique les édames souvent ça ne serait pas idéal souvent d'aller se traiter de voleurs et autres tout ça mais c'est le game et moi pour moi je parle pour moi mais pour le pour la bagarre qu'ils font c'est le game ça fait bien c'est la beauté ils n'ont qu'à continuer je les encourage à s'insulter et à continuer dans ce sens c'est le game qui servit mais je les encourage à s'insulter si ça part loin voilà par loin dans quel sens peut-être ils vont c'est peut-être c'est c'est convoqué au niveau de la police judiciaire je sais pas si le game ça n'arrivera jamais là bas parce que moi je me dis que dans les incises dans les clashs dans le game il faut juste arrêter au niveau de se dire que ouais ce n'est qu'un problème ce n'est que ce n'est que pour faire un coup de pouce marketing j'avais vu même quand barakina veut partager les audios de hakim certains disaient que c'est méchant et autres c'est toujours le game et je les encourage à continuer à s'insulter dans le game mais qu'ils aient pas et surtout leur femme et leur famille dans cette affaire c'est tout mais ils peuvent s'insulter et faire tout ce qu'ils veulent on est content je suis très content pour eux c'est le rap game ça va merci donc à continuer merci je leur dis continuer je suis un vrai hypocrite dans ce sens voilà bonsoir vous êtes au micro de librement vous appelez comment et bonsoir je suis adam agarba ok moi d'abord avant de parler de carrière artistique je vais d'abord parler de ces deux jeunes parce que ce sont nos grands frères donc vraiment moi ce que j'aurais à dire c'est que ça ne devrait pas être c'est là entre deux frères parce que c'est des frères c'est une bataille la même nationalité donc nous en tant que jeune on a on devrait avoir d'autres objectifs on devrait se soutenir et avancer à lui et place de se lancer des clashs parce que c'est ce qui nous réduit c'est ce qui nous rend en arrière et c'est de ça que le politique profite pour vraiment nous monter les uns contre les autres donc cette histoire des clashs ceux qui sont en train de leur soutenir des par des autres en fonction des clans je pense que eux aussi ils doivent faire un retour réflexif sur leur propre conscience pour vraiment savoir que ça on ne sait pas où ça peut aller cette histoire donc il faudrait que les jeunes puissent revenir sur des meilleurs sentiments et qu'on puisse mettre l'intérêt du pays en avant vraiment merci je vous remercie bonjour monsieur youssef voilà vous êtes aussi quelqu'un qui est dans le monde culturel vous êtes sur les réseaux sociaux deux jours clash entre barakina et akim quel est votre avis par rapport à ce clash bon je pense que le clash entre artistes est tout à fait normal comme on le voit souvent dans d'autres pays nous ont dévancé dans cette culture mais je pense que après ce que j'ai vu hier ou avant hier crois que ils sont allés un peu trop loin parce que je pense que quand ça y va de toucher l'intégrité de la personne je pense que c'est c'est assez abusé par contre moi j'appelle leur bon sens alors bonne conscience je vais vraiment essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent s'allier parce que on est dans un pays où la culture n'est pas encore propice pour l'environnement et du coup je pense que l'idéal serait que ces artistes puissent collaborer plus s'entendre pour que ce mouvement aille encore de face encore plus de de revenus si je peux le dire donc vraiment c'est ce que je tiens à dire par rapport à cette situation donc si barakina ou akim vous m'écoutez c'est les gens avec lesquels je m'entendrais bien tous les deux donc vraiment essayer de voir dans quelle mesure vous allez pouvoir vous alliez vous allez pouvoir faire la paix et tout pour pouvoir faire perdurer ce mouvement merci beaucoup bonjour vous êtes au micro de ibrahim vous vous appelez comment pour moi c'est boobakar zakouzenabu voilà boobakar zakouzenabu vous étiez artiste et vous êtes dans le monde culturel toujours deux jours il ya un clash entre barakina et akim et quel est votre avis par rapport à ce clash merci beaucoup d'abord moi je suis même pas au courant avec vous je viens de l'apprendre donc c'est déjà une bonne chose je dirais simplement que ces deux artistes que je respecte et que j'apprécie beaucoup et étant ancienne artiste et toujours dans la culture moi je pense que lorsque chacun part de son côté on va pas arriver à faire sortir le nom de notre pays je me dis simplement que c'est à dire artiste tous les artistes ont les mêmes objectifs les mêmes visions c'est en fait de promouvoir la culture nigérienne en général donc je me dis simplement que chacun de son côté ça ne nous mènera nulle part donc d'essayer de de se comprendre et c'est de mettre leurs égaux des côtés et redevenir comme avant parce que avant c'était des des amis des potes ils faisaient des chansons des des clips ensemble donc si aujourd'hui moi mon souhait en fait c'est de les revoir sur les scènes c'est à dire ensemble ou même même si c'est pas ensemble c'est de les voir se parler sans pour autant se clasher et puis travailler pour nous les femmes merci beaucoup bonjour monsieur vous êtes au micro de ibrahim vous vous appelez comment je m'appelle mon souhaiterie je suis aussi administrateur de la page zender labari admise voilà justement vous êtes de zender et il ya deux artistes en tout cas de zender aussi qui se clash c'est ainsi sur les réseaux sociaux il s'agit de barakina et akim quel est votre avis par rapport à ce clash bon je sais pas si ça va être un avis moi je vais être un peu plus prédictif je veux dire que akim barakina c'est comme des grands frères j'ai vécu avec les deux et moi aussi j'ai été dans la musique et dans mes premiers débuts dans la musique ma première prestation c'était au concert de wali jam alijam qui était un groupe où avait barakina et baba nocif puis voilà et akim en posé dans la même fada j'étais dans la même classe avec sa petite soeur donc d'une part je dirais je les connais je les connais tous les deux voilà je sais de quoi elles sont capables et ce genre de situation on a déjà été confronté vers 2013 mais là tout le monde savait que c'était une mise en scène pour pouvoir relancer pour pouvoir s'imposer dans le game j'étais tous nouveau barakina venait de lancer à l'aïssa et akim venait de lancer son tout premier son et la même fête venu de nulle part voilà et donc aujourd'hui on est en face de la même situation même s'il y avait une interlude où il disait on ne change pas l'équipe qui gagne mais voilà on se rend compte que l'équipe est en train d'être échangé donc là moi aussi ma première réaction était que bon peut-être c'était le même coup d'avant mais la tournure que prennent les choses on a l'impression que bon c'est un peu plus que c'est du sérieux c'est n'est pas du c'est passé qu'on croit comme avant mais je disais mon point de vue c'est que c'est une bonne chose pourquoi c'est une bonne chose parce que s'il n'y avait pas assez clash aujourd'hui peut-être tu n'aurais pas l'idée de faire ce micro trop tard tu es en train de faire et là dans la ville depuis le matin un peu partout je passe ça ne parle que akim a dit ceci à barakina barakina a dit donc pour la forme pour le game c'est bon voilà et là où c'est mauvais je dirais si c'est vraiment sérieux c'est mauvais quand des amis des amis qui ont été très proches qui ont vécu dans la même fada et finissent fini par se séparer à cause du game si c'est vraiment vrai et là je dirais que c'est dangereux parce que là on dit que donc c'est comme s'ils disent que au prix de ma carrière je peux sacrifier mon amitié ou ma fidélité tel à mon pote voilà donc là j'ai dit que psychologiquement ce n'est pas considérable alors quand vous regardez un peu la structure la structure des choses vous connaissez les deux vous saurez un peu où vous orientez moi je dirais je ne suis pas du côté de akim de harakina mais je dirais que akim c'est quelqu'un de très philanthrope c'est quelque de quelqu'un de très modeste c'est un grand artiste mais ça n'empêche que aujourd'hui quand je le connais que tu l'appelles il te répond comme un ami tu l'écris sur whatsapp il te répond à la minute près et si tu lui demandes quelque chose il te le fait s'il peut le faire s'il ne peut pas le faire il te dit la vérité un peu plus à la différence de barakina qui quand tu es important tu es important dans sa vie qu'il a besoin de quelque chose il est avec toi donc il est là mais quand vraiment il finit avec toi je pense que tu deviens mouchoir peut-être que vous avez un conseil à l'endroit des deux clans barakina et akim c'est quoi votre conseil à l'endroit de ces deux personnes alors je ne sais pas ce qui a provoqué je ne sais pas si c'est sérieux ou pas mais moi le conseil que je donnerai aux deux grands frères je dirais chacun à sa place dans le game au niger et barakina il est dans tout ce qui est tradition il valorise la tradition du niger dans ses clips comme à chamadara comme hawi gatiba vous voyez c'est quelqu'un qui fait la promotion de la culture la trappe hausa il a créé un style il est important il est une source d'inspiration pour les jeunes car beaucoup de gens s'appellent barakina aujourd'hui et akim de son côté c'est quelqu'un qui mise sur les rythmiques le lexique il a un texte fort et puis akim c'est quelqu'un de très philanthrope il est tout proche tout près de la jeunesse et il aide les jeunes donc il a aussi sa place dans ce game je pense que le conseil que je veux leur donner c'est de s'unir une heure ces deux potentialités qu'ils ont pour faire du rap game un game vraiment grand comme le fond les djb moi c'est ça mon souci de ne pas rester vraiment au niger mais d'être présenté à l'international parce que si je ne me trompe pas jusque là à part bambine on n'a pas d'artiste international qui se fait appeler qui remplit des stades donc voilà l'objectif voilà je pense merci honnêtement je pense que ça n'a pas de plus-value pour les deux ça n'a pas de plus-value pour l'image de la jeunesse nigérienne et je pense que l'union de ces deux personnes sera plus bénéfique pour nous tous que cette division que ces insultes que cette rancune que cette haine qui est alimentée entre des gens qui sont censés véhiculer des messages de paix dans leur musique je pense que vraiment il est temps que cela cesse et que ça y va de l'intérêt de tout le monde peut-être que c'est le game aussi se lancer des pics voilà voilà mais jusqu'à sortir des audios parler de plagiat voilà le game oui mais en fait chaque chose a des limites même dans le game il ya des limites à ne pas franchir il ya des choses à respecter il ya vraiment des choses à respecter et quand ça va au delà de cela ce n'est plus du game ça devient autre chose un message à l'endroit des deux camps c'est d'essayer de d'apaiser leur coeur de se considérer comme des frères comme les frères qu'ils étaient avant de je sais pas trop mais franchement c'est quelque chose qui écœure quand tu vois ces deux artistes aussi talentueux l'un que l'autre se mettent dans des situations pareilles merci beaucoup je vous en prie